bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien que vous avez passé un très beau mois de février donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe des lions alors bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également donc j'espère aussi que vous avez passé du bon temps pour célébrer la fête de la saint valentin donc que vous vous êtes amusé alors avant de commencer je tiens simplement à vous dire comme à l'habitude que les messages reçus ici sont des tirages d'ordre général alors c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment donc je vous suggère d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information sinon vous pouvez communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé mon adresse se trouve en barre d'infos donc n'hésitez pas à communiquer avec moi ça me fera plaisir de le faire pour vous et aussi de ne pas oublier que vous avez la clé de votre destinée ici avec la clé c'est un petit rappel pour vous dire que vous décidez c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ce ne sont pas des tirages de fatalité d'accord donc on va commencer tout de suite pour vous mes chers lions alors pour certains d'entre vous bien sûr c'est pas tout le monde qui vont vivre cette situation là mais pour certains d'entre vous qui vivent qui vivent et ça bien vous envoie ici que vous êtes en train de vous rétablir tranquillement justement d'une situation émotionnellement éprouvante pour vous on commence ici avec la carte d'épée inversée donc ça nous dit que vous entamer un processus de rétablissement que ça vous prend du temps vous avez eu besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir pour méditer donc de prendre soin de vous surtout pour savoir ce que vous alliez faire pour une certaine situation donné une situation qui vous a éprouvé de façon émotionnelle si je peux dire alors vous êtes en train de vous rétablir de ça la carte suivante c'est la reine d'épée ici donc avec la reine d'épée ça nous dit que vous avez peut-être pris des décisions avec la logique cette fois ci et de façon juste de façon équitable vous avez pris la meilleure décision pour vous pour votre situation donné vous avez vraiment écouté votre logique plutôt que votre coeur et c'était la façon de le faire en vous avez c'était la façon de prendre cette décision là parce que c'est probablement quelque chose d'important pour vous donc vous avez fait ça de façon juste de façon équitable en pensant à tous les aspects et il était temps aussi pour vous de trancher dans la reine d'épée c'est quelqu'un qui tranche c'est quelqu'un de personnage de bons conseils qui prend des décisions de façon impartiale bien souvent la reine d'épée c'est ce qu'elle nous c'est ce dont elle nous parle de logique aussi alors c'est ce que vous avez fait et vous l'avez fait parce que pour retrouver votre équilibre vous étiez peut-être depuis trop longtemps entre deux vous avez ça fait trop trop de temps que vous jongler avec cette situation là vous hésitez peut-être donc vous étiez entre deux et peut-être une vous aviez une certaine et indécision ou une hésitation vous avez maintenant besoin d'harmonie dans votre vie besoin d'équilibré c'est ce que cette carte là vient nous dire et vous avez besoin d'équilibré dans tous les aspects de votre vie d'accord donc la décision ici que vous avez pris dans le temps de réflexion que vous avez pris a été bénéfique pour vous et vous avez tranché de façon logique de façon équitable pour retrouver votre équilibre la carte suivante c'est la carte du 4 de denier inversé alors cette carte là vous invite à être confiant peu importe ce que vous avez perdu dans cette situation là où vous avez dû prendre une décision peu importe ce que vous avez perdu cette carte là inversé vient vous demander d'être confiant que la vie va se charger de vous que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin et de profiter des ressources que vous avez à votre disposition d'accord on a tous des ressources donc peu importe ici ce que vous avez perdu l'univers la vie va se charger de combler vos besoins alors d'y croire profondément va justement attirer ces ressources là à vous d'accord peu importe on parle de denier ici mais ça peut être de l'argent ça peut être des ressources en temps que quelqu'un va vous offrir du temps pour vous aider ou va vous offrir des biens matériels pour vous aider peu importe la situation que vous vivez vous allez avoir des ressources à votre disposition quelqu'un qui va vous aider quelqu'un qui va vous donner du temps par exemple si vous en avez besoin ensuite on voit que vous voulez tourner le dos à cette situation là qui vous a dérangé qui vous dérange donc il y a beaucoup la notion d'indécision beaucoup la notion de recherche d'équilibre vous voulez tourner le dos à cette situation là qui vous dérange en ce moment mais on voit aussi que vous êtes dans une certaine encore indécision même si vous avez pris votre décision vous y réfléchissez à nouveau et on voit que vous êtes un peu indécis le 2 de bâton inversé nous parle un peu d'indécision si on tourne la carte à l'endroit elle était elle s'est présentée à l'envers donc ça nous parle d'indécision aussi mais si on tourne la carte à l'endroit on voit ici que vous aviez par exemple vous avez vous aviez une certaine situation mais que maintenant la décision que vous devez prendre c'est en regardant le futur pas seulement regarder ce que vous ce que vous retirez de cette situation là présentement il faut regarder le futur et c'est pour ça que la reine d'épée est venue jouer un rôle ici elle a dû trancher et elle a elle s'est servi de sa logique pour prendre cette décision là en fonction du futur et non seulement en fonction de ce que vous avez présentement alors là peu importe la décision c'est vous qui savez ce que vous vivez présentement et c'est vous qui savez quelle décision vous avez eu à prendre donc peu importe la situation il faut regarder la situation avec logique et il faut regarder aussi en fonction du futur et non seulement du présent d'accord qu'est ce que cette situation là si vous la gardez telle qu'elle qu'est ce qu'elle va vous apporter dans le futur donc c'est ça qu'il faut voir alors ça c'était le rôle de la reine d'épée en vous d'accord de prendre une décision logique pour le futur les trois prochaines cartes que je vais vous présenter sont des cartes conseils si je peux dire c'est des conseils à suivre pour vous la première carte c'est la carte du 3 de coupe inversée je vais la retourner à l'endroit pour vous juste pour que vous voyez bien l'image on voit une dame qui joue de la musique qui danse on voit des coupes aussi alors c'est la festivité c'est la célébration la danse alors le conseil de cette carte là elle s'est présentée à l'envers tout simplement pour vous dire que peut-être que en ce moment vous ne vous amusez pas assez vous étiez un peu trop dans votre dans la logique dans votre carcan mental dans votre vous étiez en train de prendre une décision pour votre vie ici donc c'était quelque chose d'important et vous avez eu besoin de temps de réflexion peut-être de temps seul aussi avec vous même évidemment mais là on vous invite avec cette carte là on vous dit que vous ne vous amusez peut-être pas assez vous êtes peut-être trop dans votre mental présentement et vous avez besoin pour justement trouver retrouver votre équilibre dans votre vie vous avez besoin de célébrer la vie de célébrer votre vie sortez avec des amis ou invitez-les à la maison pour vivre des moments inoubliables ayez des contacts de gens qui vont vous aider à retrouver la joie à vivre des bons moments avec vous pour vous aider à oublier un peu et à passer à autre chose justement parce que vous êtes encore dans une certaine indécision ici alors que vous savez très bien que la décision que vous avez prise c'était la meilleure pour votre situation d'accord donc pour éviter d'avoir de la difficulté à tourner le dos à cette situation là et d'être dans l'indécision bien amusez vous sortez faites des activités qui vont vous plaire d'accord ça c'était le premier conseil deuxième carte on a la carte de la tour inversée et la carte de la tour inversée ça annonce un changement dans votre vie peut-être un changement drastique si je peux dire en tout cas c'est quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser qui va vous sortir de votre zone de confort d'accord donc ça annonce un changement dans votre vie mais ce changement là bien qu'il vous sort de votre zone de confort et que vous avez une certaine déstabilisation si je peux dire ça comme ça bien ça va vous apporter en même temps une libération d'accord c'est un changement pour le mieux pour vous donc il faut accueillir ce changement là dans votre vie donc ça c'est le conseil de cette carte là de la tour d'accord vous savez des fois il y a des choses qui nous arrivent oui on sort de notre zone de confort oui c'est difficile on se sent déstabilisé mais on se rend compte après plusieurs jours plusieurs mois plusieurs années même parfois que ce changement là cette situation là était pour le mieux pour nous d'accord ça nous aide parfois à grandir ou à comprendre mieux les choses donc accueillez le changement qui arrive pour vous et le dernier conseil on a la carte de la grande prêtresse qui s'est présentée inversée donc la grande prêtresse vous parle de vous invite à vous reconnecter à votre intérieur à votre intuition peut-être que vous ne le faites vous ne l'avez pas fait assez pour cette situation là qui vous a dérangé donc parfois notre intuition nous parle et on ne l'écoute pas parce qu'elle ne répond pas vraiment à ce que l'on veut nous ce que notre coeur désire donc il faut écouter son intuition d'accord donc elle s'est présentée à l'envers donc le conseil c'est vraiment d'écouter de plus en plus votre intuition parce qu'elle vous parle votre âme vous parle aussi écoutez votre âme aussi vous parler même si vous avez certaines peurs ou vous avez certaines déceptions dans votre vie puisez le réconfort dans la sagesse divine aussi la grande prêtresse ou la papesse qu'on l'appelle aussi dans d'autres tarots c'est un personnage qui si vous voyez l'image des autres cartes de tarot on voit que la couronne de la papesse touche au ciel donc elle a la sagesse divine alors puisez ce réconfort là dans la sagesse divine ce que vous avez en vous écoutez l'appel de votre âme donc c'est ça le conseil pour cette belle carte là et donc mes chers amis si on résume pas résumer mais je vais juste vous dire dans le fond que les deux cartes qui restent si on enlève toutes les arcanes mineures de ce de ce tirage on reste avec la tour inversée et la grande prêtresse alors le message principal pour vous cette situation là qui vous dérange apporte un changement un changement peut-être drastique un changement peut-être qui va vous déstabiliser peut-être que c'était un changement inattendu aussi mais sachez que ce changement là est bénéfique pour vous ce changement là va vous apporter la libération de cette situation là et l'autre message le plus important c'est de faire appel à votre intuition vous connaissez la réponse au fond de vous et si vous n'êtes pas certain encore certains ou certaines encore puisez dans votre réconfort votre réconfort dans la sagesse divine vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre la situation et c'est vous qui décidez voyez la clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec avec les messages qu'on vous envoie d'accord pas seulement le message que je vous livre ici aujourd'hui mais le message que votre prêtresse intérieure vous envoie d'accord alors prenez soin de vous là dessus j'ai tiré une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous il me semble les lions que vous avez eu souvent cette carte là alors j'imagine que vous avez un lien particulier peut-être avec l'archange Jophiel alors c'est la carte rayon jaune je vous la remonte cette carte là peut-être que je me trompe mais il me semble que dans d'autres vidéos j'ai tiré cette carte là à quelques reprises pour vous alors retenez le nom de cet ange Jophiel cette carte là vous dit demandez l'aide de l'archange Jophiel afin de recevoir les connaissances et les instructions dont vous avez besoin voyez-vous il n'y a pas de hasard si vous êtes encore dans l'indécision d'accord si vous êtes encore dans l'indécision que vous avez de la difficulté à tourner le dos à la situation qui vous dérange en ce moment bien faites appel à l'aide à l'archange Jophiel pour vous aider à recevoir les connaissances et les instructions dont vous avez besoin d'accord non seulement la grande prêtresse ou la papesse est là en vous mais vous avez l'aide du rayon jaune de l'archange Jophiel d'accord je vous remonte la carte à nouveau je vais avancer un peu voilà je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette archange pardon alors pour le rayon jaune donc imaginez un rayon jaune venir vous éclairer dans la situation présente ce rayon est la sagesse du grand soleil voyez-vous regardez ici je vais mettre la grande prêtresse à l'endroit pour vous regardez si j'approche la carte qu'est-ce que vous voyez en plein milieu du front de la papesse un soleil une lumière alors ce rayon est la sagesse du grand soleil il vous aide dans toutes vos décisions à prendre en vous guidant vers la meilleure solution la meilleure solution avec la logique ici de la reine d'épée il vous aide à comprendre toute nouvelle information ou enseignement il vous aidera à vous concentrer et à garder votre attention sur l'essentiel alors voyez-vous comment les cartes parlent d'elles-mêmes je vous ai dit que vous aviez une décision importante à prendre pour vous vous étiez en réflexion parce que c'est important parce que ça va vous amener votre équilibre dans votre vie alors vous allez aller à l'essentiel dans votre décision voyez-vous comment la reine d'épée tranche et prend des décisions pour le meilleur avec logique donc c'est exactement ça et vous avez aussi l'aide de l'archange Jophiel qui vous aide à faire ça aussi puis j'ai également une carte d'affirmation pour vous ce mois-ci pour vous aider vous guider aux éclairés encore plus donc il s'agit de la belle carte de l'indulgence voyez-vous la belle carte cette carte-là vous dit laissez la compassion inonder votre univers soyez bon envers tout ce qui vit ce que vous donnez vous le recevez aussi alors quand vous vous donnez de l'énergie c'est-à-dire quand vous vous donnez de la compassion à vous-même vous allez également recevoir d'accord donc il ne s'agit pas ici d'indulgence simplement pour les autres ça peut être avoir de l'indulgence pour soi-même également d'accord donc prenez soin de vous ce mois-ci je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider alors la indulgence vous pouvez vous dire aujourd'hui je suis rempli de compassion pour moi-même et autrui alors voyez-vous pour vous-même aussi mes paroles mes pensées et mes actions sont empreintes de bonté en ce moment même je fais le bilan de mes bienfaits je m'aime je me pardonne j'accueille mon humanité et ce faisant je peux faire de même envers les autres car ce que je donne je le recevrai et je vais commencer par moi voilà alors je n'aurais pas pu mieux dire donc avant d'être d'avoir de l'indulgence pour les autres ayez-en pour vous également d'accord ce n'est pas égoïste il faut penser à soi également avant de pouvoir donner notre énergie aux autres d'accord donc soyez indulgent pour peu importe la situation que vous vivez et la décision que vous avez dû prendre donc voilà mes chers lions c'était votre tirage pour ce mois-ci j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a aidé qu'il va savoir vous guider aussi donc n'hésitez pas à liker les vidéos n'hésitez pas à les partager également il y a certaines personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là donc partagez les vidéos liker les vidéos ça fait toujours plaisir et abonnez-vous aussi à ma chaîne n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouveaux vidéos en ligne je vous invite également mes chers lions à nous rejoindre si vous si vous le pouvez durant les lives que je fais quotidiennement pour des messages quotidiens des sujets de méditation des influences de la semaine une belle lecture aussi que je fais pour vous donc pour ceux qui sont au Québec c'est à 1h15 pour ceux qui sont en France ou dans certaines régions d'Europe c'est ça correspond à 19h15 donc tous les jours je suis présente du lundi au vendredi alors je vous invite à nous rejoindre pour partager avec nous pour recevoir des messages quotidiens et intéressants alors voilà mes chers amis sur ce je vous laisse je vous souhaite un très beau mois de mars prenez les meilleures décisions pour vous prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain merci de votre écoute au revoir